Et salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Shadow of the Colossus. On attaque le 12ème titan et là en traversant je me retrouve dans une forêt qui est juste magnifique. Du coup plutôt que de vous en dire directement voir le colosse pour gagner un peu de temps, je vais vous faire profiter ça parce que là franchement c'est des lieux qu'on a vraiment pas l'habitude de voir du tout. Et c'est vrai qu'ils sont vraiment énormes, ils sont vraiment magnifiques. Ça mérite même le temps de prendre le temps de fouiller un petit peu et de voir ce qu'il y a autour parce que là c'est vraiment... ça en met plein les yeux et franchement je suis pas du tout déçu. Quand on a un jeu comme ça, enfin quand on commence à perdre son temps à explorer, à fouiller, à se balader sans faire la quête principale, juste pour voir les décors, c'est qu'il y a vraiment quelque chose quand même. Donc c'est vraiment énorme. On va quand même commencer à avancer, on est quand même au 12ème titan, les choses sont sérieuses. On va faire ça bien, on va faire ça bien. J'ai enfin trouvé le petit chemin pour la forêt. J'ai trouvé un petit chemin qui contourne en fait. La cassette c'est vraiment juste un petit passage qui doit mener je pense au titan. On va vraiment tout relonger et c'est vrai que c'est juste magnifique. Quand on voit ça, ça force le respect quand même. Et je suis bien content finalement de découvrir le jeu seulement pour son remake et pas pour l'épisode d'avant qui était sur PS2 je crois. Ah ouais c'est ça PS2, puisque là du coup je découvre vraiment toutes ces choses là avec des graphismes énormes. Donc je ne suis pas déçu au final, ça va être le coup d'être en nombre. Ah, bien. C'est juste énorme, il y a une casquette juste ici. Le ravin est gigantesque. C'est vraiment super beau. Ah du coup la petite forêt c'est juste une petite transition pour arriver ici. Bon, au moins je sais que ça va être un combat à pied. Un pot de l'eau. J'aime pas l'eau. Je sais même pas où je dois aller en fait au final. J'espère que ça va pas être trop trop loin parce que vu mes talons de nageurs ça craint quand même. J'espère que le combat va se passer ici. Ça serait vraiment cool. Je pense, vu que j'ai plus aggro, ils vont pas me faire traverser des kilomètres et des kilomètres. Ça va être encore un combat sous-marin. Ou peut-être volant. Qui sait. On verra. Il y a de grandes chances que ce soit ici. Une, deux, trois, quatre plateformes plus cinq avec la centrale. Voilà. Oh joli. On arrive au douzième titan quand même. On commence à avancer. On est pas mal. On a fait les trois quarts du jeu. On revient sur quelque chose d'un petit peu plus lourd. Légèrement. Il y a des rochers sur le dessus de sa tête déjà. Il y a plein de touffes d'herbe. Il y a deux gemmes sur les cornes. Il est beau. Sa tête est belle. Sa tête est belle. Alors par contre. Ok. Ok On va juste essayer de trouver où sont ces coins faibles Oui je peux m'accrocher Ah ok Dans l'eau je risque rien déjà, ça c'est une bonne chose Alors Je suis mort, bien Ahaha Pour l'instant j'ai pas l'ombre d'une idée de ce qu'il faut faire Il y a ces cornes qui tirent Il y a les 5 trucs qu'il a sur le dessus du crâne, je sais pas trop c'est quoi Il s'est approché, il a posé ses pattes et je peux m'accrocher sur ses pattes Donc ça c'est intéressant Voilà, je vais plonger Comme ça je prends pas de dégâts Ça je sais déjà que quand je plonge je prends pas de dégâts C'est une bonne chose On va changer de zone, on va voir Oui, bien Et alors Non mais tombe pas mec Et alors on va pouvoir se dégâter peut-être Je suis pas trop mal pour l'instant Je sais pas du tout ce qu'il faut faire pour l'instant Donc on y va On verra bien Je pense qu'il y a un truc à faire avec les pierres là Avec ses dents là Il y a de l'hier mâchoire Ah Une position actuelle D'accord mais je sais pas quoi alors du coup Je pense que j'aurais peut-être dû utiliser l'épée plus vite Ok, j'ai eu chaud au miche Alors tenons à celui-là Je pense qu'il y a une corrélation avec ses dents Mais en fait que c'est une partie de mâchoire qu'il a au-dessus Donc je pense que ça c'est pas sa vraie tête Ou il y aura un truc comme ça En tout cas c'est déjà bon à savoir Je pense qu'il y a le même nombre de dents que le nombre de... Il a un endroit plus élevé il est mort lui Ou alors faut que je le monte dessus Et qu'en fait que ce soit juste un passage de me... Il va griller Non je pense qu'il faut vraiment qu'il se ramène Et je vais essayer de le monter dessus Je pense monter dessus Et ça va peut-être un passage pour aller au-dessus finalement Je ne vois que ça Bah il s'applique hein Je vais tenter ça, je vais tenter ça Je vais aller à l'endroit le plus élevé Je suis pas trop mal mais ça ne dit pas... Alors je pense que je vais monter dessus Pour le coup Et que je vais essayer Voilà Une fois que je suis là je fais quoi ? Bon Je suis sur un endroit plus élevé maintenant Et je fais quoi ? Je suis un peu coincé là Alors par contre ce que j'ai à savoir c'est que... Il a autant de dents que de statues Il faudrait que je rejoigne... Voilà il faut que j'arrive à aller sur l'île là S'il me laisse faire Non ! Je suis dead Alors ce que je pense C'est que... Il a autant de dents Que de statues Que de plateformes De ce que me dit le démon et qu'il arrête pas de me répéter C'est qu'il faut que je trouve un endroit plus élevé Quand je suis sur lui c'est ce qu'il me dit aussi Donc la logique serait d'arriver en haut des piliers Mais je peux pas monter dessus Donc ce que j'ai essayé là tout à l'heure et que je suis mort comme une merde C'est que je suis monté sur lui J'ai essayé de monter du coup sur la plateforme mais en hauteur Et j'ai pas réussi Mais je pense que ça doit être la bonne piste Mais je sais pas du tout à quoi servent les dents du coup Je vois pas pourquoi est-ce qu'elles sont là Je sais pas si je peux les défoncer Je sais pas si je peux... Je sais pas du tout à quoi ça sert Du coup s'il est long à venir ici Je vous fais passer la scène hein Parce que sinon ça serait un peu chiant Et s'il vient vite on revient Ok alors je vous ai remis C'est pas un petit moment que je cherche à le faire venir etc Mais il est très très lent Du coup j'ai trouvé un moyen de monter derrière lui Euh... Sans passer par euh... Sans passer par les plous pour lui sauter dessus en fait Et je pense que le fait qu'il se mette sur la plateforme C'est plus un moyen pour m'aider à monter sur la plateforme que sur euh... Que sur lui en fait Sur lui je pense que c'était pas la même méthode Alors je vais essayer de trouver la solution à ses dents là Je sais pas du tout à quoi ça sert On va essayer de voir à quoi ça peut servir Bon ça a l'air de faire quelque chose Ok ça a l'air de le diriger en fait Oh bien ! Non ! Ah non c'est pas vrai C'est pas cool ça Je pense enfin avoir toi la solution J'ai réussi à le monter dessus A l'amener à un endroit avec les dents je crois Je suis pas sûr hein Merde il se fait loin là Ok Ah je pense que ces dents là ça doit être un moyen de le monter, de le diriger en fait Je pense plus qu'autre chose Oui oui j'ai compris Il est chiant à répéter toujours la même chose hein Voilà je pense que les dents ça te permet de le diriger Et là il se dirige du coup vers le plot Donc ça c'est intéressant Allez ! Yes j'y suis Ah ok Et maintenant Ah bien ok Voilà c'est bon Il faut revenir sur un endroit plus aimé pour qu'il puisse faire ça en fait Pour qu'il puisse montrer son point faible Pour qu'il puisse montrer son point faible C'est pas évident à comprendre quand même hein Ok Bon bah j'ai trouvé la solution On va recommencer pour le coup Voilà Bon ça se trouve c'était pas la bonne solution Tout à l'heure j'ai triché un peu en montant sur lui peut-être Je sais pas C'est pas la meilleure solution Ça se trouve faut vraiment passer par là en fait pour aller à certains endroits hein c'est tout Il veut même pas taper dans le bon sens Ce type est une catastrophe Il sait pas nager Il sait pas taper Et il tape des colosses de 20 mètres de haut Chercher Ouais 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 Bon par contre il est bon à combattre ça c'est vrai J'ai rien de rater là-dessus Oh la la Allez Wow On va éviter de se prendre ça Bon ça raté Allez monte Voilà Ok on a fait la moitié On a fait la moitié c'est pas trop mal Il faut que je retrouve au moins le monter dessus Et on va passer du coup directement par là Ah Le coquinou Le coquinou Donc en fait Il y a déjà eu des combats ici Parce que j'ai eu Wow Très bien quand tu fais ça C'est pas si violent Oh il faut que je nage jusqu'à l'autre bout putain Ah non ça va J'ai rien à dire Ça devrait être suffisant normalement parce que Ah non j'en ai encore Bon au cas où si tu la pètes j'en ai encore Ce mec est une grosse tanche quand même pour nager Aaaaaaah Voilà On va viser entre les dents Voilà Sortir la petite épée Ok Là il y en a un Ah Yes c'est passé Voilà Alors j'ai un doute que ça passe en une seule fois à mon avis Pour alpha encore une deuxième fois J'aurais pas forcément le choix J'aurais pas forcément le choix Allez 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 faut que ça passe Aaaaaaah il me manque une fois ok Bon je suppose qu'il va le détruire donc on va tout de suite partir par là bas Il va le défoncer logiquement Il va le défoncer logiquement C'est pas le moment de mourir aussi C'est pas du tout le moment Ca me ferait tellement chute de recommencer Ce serait horrible Ouf C'est pas trop timide Voilà Voilà Ouais je sais que t'aimes pas hein Mais c'est comme ça T'as pas de joie Voilà ça c'est un beau saut Voilà On va vite s'accrocher ici On va juste changer d'arme Et la plateforme elle est La plus rapide celle-ci Voilà 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 pas mal ça Si j'arrive à me redresser Voilà ça devrait être fini normalement Allez On y croit, on y croit, on y croit, on y croit Non L'épée c'est mieux Pas sauté trotto non plus Ah non j'ai loupé Ah la grosse dash Ah non Ah c'est pas cool Bon ça va il est pas très loin J'essaie de m'accrocher tout de suite Ca devrait le faire Ah il se crame la tête en même temps Voilà, allez Je sais pas si c'est la bonne Vraiment l'image est belle Quand tu fais ça c'est vraiment canon Ah voilà Ah j'ai fini Ah Je n'en puis plus Il était Méga méga chiant Il était déjà pas évident à trouver son point faible A comprendre comment il fonctionnait Comment l'amener à quel endroit etc C'était vraiment super dur Il y a le même nom dedans que les plateformes Il faut taper sur les dents Enfin c'est vraiment pas évident J'ai bien peu de temps quand même J'ai beaucoup peu au montage mais Au final c'était vraiment pas évident Un petit peu relou On espère que le 13ème soit un peu mieux Maintenant on arrive dans le dernier quart Donc là ça commence à être vraiment vraiment tendu je pense On a fait 4 derniers colosses J'espère qu'ils vont pas être trop trop compliqués Ou en tout cas qu'ils soient simples à piger quoi Même si c'est un petit peu compliqué à choper Si pour le péter c'est simple Ça devrait le faire On va voir ça Oh ça change de cinématique ? Cinématique ouais C'est vrai Je croyais que j'étais tout seul toute l'histoire C'est vrai Pas plus que ça Ok Ça roule Ça commence à faire beaucoup de démons Plus que 4 Plus que 4 on est bon Allez, prochaine énigme En serpent encore ? Ouais Vous n'êtes plus seul Ça ça doit être la référence au gars qui arrive Ok Il me dit pas de me dépêcher Ou de faire ça à plusieurs Je pense que Tous les colosses Il va falloir aller se faire seul C'est pour dire que le combat était intense Je pense que tous les combats vont être faits seuls Donc voilà en tout cas Pour cet épisode là c'est très bien Ça me suffit largement Je vais bien couper au montage je pense Parce que le combat est assez chiant Et assez long Mais voilà Ça s'est bien passé Plus que 4 colosses Du coup on arrive sur la fin du jeu On voit les cinématiques qui commencent à abrocher Donc restez attentifs On va commencer à faire des trucs vraiment sympas Donc je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo Ciao à tous Ciao à tous C'est parti